... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Deux grands titres dans l'actualité de cette journée. D'une part, les difficultés que continuent de connaître les naufragés de la route. Nous allons en revenir dans le détail d'ici quelques instants. Et puis le deuxième titre, il est constitué par cette photo que vous voyez dernièrement. C'est la photo d'un stade, le stade de Glasgow. Et dans ce stade, il y a eu hier 66 morts et 108 blessés. C'était le premier match de football de l'année. Une rencontre qui est toujours explosive là-bas. Et qui opposait les deux équipes de Glasgow, les Rangers et le Celtic. L'atmosphère est à chaque fois surchauffée. Dans cette circonstance, il y avait déjà eu de graves incidents, d'ailleurs, lors des précédentes rencontres, les années dernières. Et dans ce même stade, Dibrox. Il faut dire que les querelles de religion viennent un peu compliquer encore l'ardeur des supporters. Les protestants soutiennent les Rangers et les catholiques soutiennent le Celtic. Hier, l'origine de la catastrophe n'avait rien à voir avec ce genre de bagarre. Il s'agit bien d'un accident qui, compte tenu des 80 000 personnes qui se trouvaient là, compte tenu aussi de l'excitation des supporters, a pris des proportions gigantesques. C'était dans les toutes dernières minutes du match que cela s'est produit. Les deux équipes n'avaient pas marqué de but, 0-0 à quelques instants de la fin du match. Et puis, au moment où de nombreux spectateurs quittaient le stade, deux coups de théâtre, deux buts marqués coup sur coup de part et d'autre. Du coup, la foule revient. Il y a un mouvement de reflux. D'autres qui veulent sortir. Une personne commence à tomber, une seconde. Et puis, finalement, c'est la bousculade. Dans l'escalier 13, la foule perd l'équilibre et dévale les gradins. La rampe de l'escalier, elle-même, finit par craquer à son tour. Finalement, je vous l'ai dit, 66 personnes trouvent la mort dans la bousculade. Il y a 108 blessés. Ce qui est frappant aussi, c'est que ce drame s'est déroulé presque dans l'indifférence. Les 80 000 spectateurs étaient en train d'applaudir le dernier but. Ils n'ont pratiquement pas entendu ce qu'il se passait du côté de l'escalier 13. On imagine, bien sûr, l'émotion en Écosse ce matin. Toutes les victimes n'ont pas pu encore être identifiées. Parmi elles, en tout cas, il est certain qu'il y avait des enfants entre 9 et 12 ans. A noter aussi que le stade de Glasgow avait déjà connu une tragédie de ce genre il y a de cela 50 ans. C'était en 1920. Il y avait eu 10 morts à l'époque. Il y a 3 ans aussi, 2 personnes étaient mortes piétinées par la foule. L'autre titre de l'actualité, et cet autre titre, je vous en parlais tout à l'heure, c'est toujours le problème des retours, de ces retours de vacances bien difficiles en raison du mauvais temps. Jamais depuis longtemps, les automobilistes n'avaient connu de telles difficultés. Cela s'arrange un tout petit peu d'ailleurs ce matin. Mais on peut considérer qu'il y a toujours quand même une centaine de villages qui sont isolés. Des problèmes, d'énormes problèmes de ravitaillement. Du bétail aussi, et c'est important, qui risque de succomber. Et toujours, toujours des milliers d'automobilistes bloqués. Pour l'instant, voici le point le plus précis que l'on puisse faire. D'abord, une information importante qui concerne l'autoroute A6, A7 plutôt. Elle a été rouverte à la circulation dans la moyenne voilée du Rhône. Il y a actuellement d'ailleurs un trafic de l'ordre de 600 voitures à l'heure. Pour les autres secteurs, toujours en direction du sud-est. Lorsque l'on part de Paris ou lorsqu'on revient de Lyon, disons qu'entre Lyon et Paris, cela est dégagé. Il n'y a pas de problème sur l'autoroute A6 et sur la Nationale 7. Mais toujours un goulot d'étranglement. Attention à Montélimar. Et pour ce qui est de la météo dans ces régions, la météo est assez pessimiste pour ce soir. De la neige et du Mistral, donc des risques de nouvelles fermetures éventuellement de l'autoroute. Elle a tombé de la nuit. Pour ce qui est de la rive droite, elle est toujours coupée, la Nationale 86. Et puis il y a beaucoup de routes qui sont coupées également dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Nord du Vaucluse. Voilà pour cette région du sud-est qui est la plus importante. En ce qui concerne l'est, les routes en direction de Metz, la Nationale 3 ou en direction de Nancy et Strasbourg. La chaussée est glissante. Il y a de la neige ce matin en Meurthe et Moselle. Pour le Nord, l'autoroute A1 en direction de Lille est dégagée ce matin. En revanche, la route Nationale 16 vers Dunkerque est toujours glissante. Pour la Normandie, autoroute A13 vers Le Havre et Nationale 13 vers Cherbourg. Elle est praticable, elles sont praticables, mais le terrain est toujours glissant. La Bretagne, Nationale 157, c'est praticable, mais attention, il y a du verglas par endroits en Bretagne. Enfin, le sud-ouest, les Nationales 10 vers Bordeaux et 20 vers Toulouse. C'est à peu près bon dans l'ensemble, mais il a neigé ce matin dans la Vienne et l'Oréloire. Le point le plus critique, vous le voyez, reste toujours bien sûr situé dans la vallée du Rhône. Le préfet de la Drôme a d'ailleurs tenu à préciser dans un communiqué que sept hélicoptères, l'un basé à Montélimar et les six autres à Valence, avaient tourné toute la journée d'hier et procédé à des missions d'évacuation et de ravitaillement. En effet, les villages qui avaient besoin de médicaments ou de nourriture avaient disposé de larges couvertures rouges sur les places publiques de façon à appeler ces hélicoptères parce que dans bien des cas, il n'y a même plus de téléphone. Alors pour les automobilistes, la plupart du temps, il s'agit maintenant de prendre patience ou il s'agit de prendre patience. Depuis hier, des convois sont organisés pour essayer de faire revenir, remonter tout doucement les naufragés de la route. C'était le cas notamment du côté de Valence ou d'Orange. Dans ces régions, il y avait deux solutions. Ou bien participer à ces convois d'automobiles ou bien alors utiliser les trains autocouchettes. Regardez. Les nationales 7 et 86 sont toujours interdites à la circulation. En revanche, depuis ce matin 11 heures, l'autoroute A7 a été rouverte à la circulation dans le sens sud-nord sur décision préfectorale de la zone sud. Si cet axe routier qui comprend une voie montante et une voie descendante est maintenant libre, en revanche, les véhicules sont canalisés à 1200 et cela bien sûr à vitesse réglementée. Déjà hier soir, comme le montrent ces images, un premier convoi a quitté Orange en direction de Lyon. Ce convoi évalué à 450 véhicules environ a quitté l'enclave vauclusienne à 17 heures, encadré par des véhicules de la Gendarmerie nationale et le déplacement était suivi par un hélicoptère. Au PC opérationnel de la Gendarmerie, on nous signalait il y a quelques instants que vraisemblablement demain, la Nationale 7 pourrait, et là le conditionnel s'entend, être dégagée, donc rendue à sa vocation propre. En Provence, la température est toujours très basse, mais en revanche, c'est avec satisfaction que l'on enregistre ce matin une atténuation du Mistral qui soufflait avec force encore hier soir. La gare d'Avignon, fond couverte, connaît également depuis quelques jours une affluence considérable. Tous les records du nombre des trains ont été battus, et ce, dans les deux sens. C'est ainsi que la journée d'hier a vu la gare d'Avignon acheminer 350 voitures qui arriveront à destination dans 24 ou 48 heures. Ce sont donc des milliers de voyageurs qui ont pu quitter la capitale vauclusienne. Une seule ombre, cependant, le responsable Avignon à qui nous avons téléphoné ce matin pour avoir des renseignements sur le trafic que trains voyageurs et autocouchettes a cru devoir nous répondre qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il semblerait donc encore aujourd'hui que la gare d'Avignon fasse le maximum pour permettre un écoulement sans trop de difficultés. En gare de Grenoble, en cette fin de vacances, le retour des skieurs s'est passé sans trop de problèmes. Les semelles des skis achetées pour cette saison n'étaient pas trop usées car en altitude, la neige est peu tombée. Toutes les stations sont ouvertes et leur accès facile, mais on peut craindre dans quelques stations des coulées sèches d'avalanches. Les routes sont recouvertes simplement d'une couche de 10 cm de neige et les ponts et chaussées de l'Isère étant habitués à lutter contre la neige, pas de problème. La route Napoléon peut même être recommandée comme itinéraire de dégagement. Une seule condition requise, être équipée de pneus à clous ou de chaînes. Il faut dire qu'une sorte de bataille du rail s'est engagée aujourd'hui pour essayer de récupérer un peu tous ces naufragés de la route et les ramener jusqu'à Paris, ou dis-moi, l'endroit d'où ils étaient partis. À Paris, en tout cas, on attend 434 trains aujourd'hui. C'est un record. Et non seulement, bien sûr, les places sont devenues presque introuvables et bien des vacanciers devront repousser leur retour. Claude Carré se trouve d'ailleurs, je pense, en ce moment à la gare de Lyon. À Paris, il va pouvoir nous dire très exactement comment cela se passe en ce moment et s'il y a beaucoup d'affluence en ce moment à la gare de Lyon. L'opinion aussi peut être des responsables. Ici, gare de Lyon, comme dans les autres gares parisiennes, c'est la foule des grands retours. Aujourd'hui, tous les records sont battus à la SNCF. Tout le matériel roulant dont disposent les chemins de fer est mis en circulation. 434 trains sont prévus. 434 trains sont attendus à Paris, c'est-à-dire plus de 300 000 voyageurs. Point critique, bien entendu, la gare de Lyon, car c'est ici qu'arrivent les voyageurs qui sont bloqués dans la vallée du Rhône, dans les Alpes ou dans le Massif central. On attend, gare de Lyon, 115 trains dans la journée, c'est-à-dire un train toutes les 4 minutes. Déjà, de nombreux trains ont du retard. Ces retards vont de 2 heures à 7 heures. Et bien sûr, ces retards sont dus soit aux intempéries, soit aux trains qui sont bondés. Nous venons de Végevres. Nous devions prendre le train à Saint-Gervais à 22h25. Et quand nous sommes arrivés en gare de Saint-Gervais, on nous a dit que le train avait 2 heures de retard. Nous avons été au buffet. Nous nous sommes réchauffés le mieux possible. Mais à minuit, on nous a dit que le train ne sera là que vers 2h du matin. Et effectivement, le train des wagons-lits avait ses freins gelés en gare de Belgarde. Et maintenant, le train ? Et dans le train ensuite, c'était plein, bondé ? C'était bondé, mais nous sommes partis dans un autre train que la SNCF a traité pour nous amener directement à Belgarde. Et nous étions à Belgarde à 4h moins le quart ce matin. Et les freins ont réussi à être dégelés par des chalumeaux. Et vous arrivez ici avec combien de retard ? 3h30 de retard. On devait arriver à 8h07 ce matin. Beaucoup de monde dans le train ? Ah oui, le train était hop, chicombe, complet, complet. Ça, il n'y avait personne même debout. Merci. Ça s'est relativement bien passé quand même. Il ne faut pas être difficile tout de même. Merci beaucoup. Donc, si vous attendez des parents, ne vous inquiétez pas de leur retard. Les trains vont s'échelonner toute la journée. Attendez, soyez patients. Ici la gare de Lyon, à vous, Cognac-Gé. Et du côté des avions, également, un effort tout particulier a été fait aujourd'hui. A Orly, on attend 258 arrivées. C'est quand même beaucoup. L'ennui, c'est qu'un mouvement de grève va sans doute perturber assez sérieusement le trafic lundi et mardi prochain. Cela pour les lignes françaises, c'est-à-dire pour UTA, pour Air France et pour Air Inter. Une consolation peut-être dans tout cela, une consolation pour les écoliers. Certains d'entre eux, ceux de la Drôme et de l'Ardèche, bien sûr, ne rentreront pas en classe lundi. Pour les autres, le ministre de l'Éducation nationale a laissé la décision aux inspecteurs d'académie. Mais les directeurs d'école peuvent décider éventuellement de supprimer, par exemple, les examens ou les compositions qui étaient prévues pour le début de semaine. Et puis, de toute façon, on sera beaucoup plus indulgent, disant ce qui concerne les retardataires, par exemple. En tout cas, un numéro peut-être à vous rappeler pour clore ce chapitre consacré à la route. Un numéro important, celui d'interservice route 858-33-33. Pour le reste de l'actualité, aujourd'hui, on retrouve d'ailleurs certaines conséquences de la vague du froid. M. André Bergeron, par exemple, vient de lancer un appel au secours en faveur des personnes âgées. Le secrétaire général de Force Ouvrière a l'intention d'intervenir dès demain auprès du gouvernement pour demander le versement d'une indemnité exceptionnelle pour aider certaines catégories de personnes âgées qui ont des difficultés à se chauffer ou à se vêtir chaudement en ce moment. Sur le plan politique, la semaine prochaine sera importante. En France également, on connaîtra les changements qui doivent survenir à l'intérieur du gouvernement. Évidemment, lundi ou mardi, M. Pompidou et M. Chabond-Delmas vont étudier ensemble les problèmes que posent le remplacement d'Edmond Michelet et Raymond Mondon. Quant à M. Duhamel, ils souhaitent, pour des raisons de santé, quitter le ministère de l'Agriculture. Les obsèques de M. Mondon doivent se dérouler demain à Metz en présence de M. Chabond-Delmas. A l'étranger, ce début d'année sera marqué surtout par la reprise des négociations indirectes sur le Proche-Orient, la négociation Yaring. M. Yaring, le médiateur des Nations Unies, est d'ailleurs arrivé hier soir à New York. Mardi prochain, il remettra à M. Tante son rapport sur ses trois années d'émission. Et puis, on va reparler ces jours-ci de la mort du ministre canadien Pierre Laporte. 13 témoins sont appelés à comparaître à partir de demain devant le juge chargé de l'affaire, parmi eux les frères Rose et Francis Simard, qui sont les ravisseurs présumés du ministre. L'actualité sportive, Patrick Chapuis, et là, on retrouve encore la neige et des terrains qui sont un peu gelés. Oui, le mauvais temps paralyse la plupart des sports français. Vous voyez déjà l'image de ce qu'est actuellement un terrain de football. En tout cas, en championnat de France de rugby, sur 62 rencontres prévues, 12 seulement pourront être jouées. Une rencontre fort intéressante à Toulon contre Lombaise, où Christian Carrère va faire sa rentrée. Vous savez, Christian Carrère ne jouait plus depuis trois semaines. Une rentrée importante, car c'est demain que sera connue la formation de l'équipe de France de rugby, qui doit affronter l'Écosse de 16 janvier. Et Christian Carrère va décider lui-même s'il est capable ou non de jouer ce match. En basket, l'équipe de France dispute cet après-midi la finale du tournoi de Göteborg contre la Suède. La France, hier soir, a large demande en milieu de l'Angleterre, 115 à 58, après avoir vendredi soir battu la Finlande par 92 à 80. Et puis, il y a ce scandale de boxe dont nous parlions tout à l'heure. Vous savez que José Manuel Hurtin avait encore beaucoup parlé de lui. Hier soir, au palais des sports de Berlin, il a battu un noble inconnu, le noir américain Everett Copeland, que vous voyez ici à gauche. Mais peut-on dire qu'il l'est réellement battu ? En fait, le noir s'est couché devant l'Espagnol au quatrième round et a été disqualifié pour simulation de chaos. Au cours de la même soirée, le poids lourd allemand Charlie Graff a lui refusé de reprendre le combat à l'appel de la cinquième reprise. Il n'avait, paraît-il, pas été payé pour disputer plus de quatre reprises. Ah oui, Jean-Michel Dejeune, c'est que même une image un peu triste de ce qu'on appelle encore le noblard. Voilà pour l'ensemble de l'actualité. Je voudrais tout de même vous rappeler que l'on fête aujourd'hui. C'est un peu exceptionnel. Moi, c'est une habitude à prendre maintenant qu'on fête l'épiphanie avec un peu d'avance. C'est toujours, bien sûr, le 6 janvier. Mais on le souhaite, la fête religieuse maintenant, se souhaite, disons, le jour du dimanche. Alors, à partir d'aujourd'hui, on a pu voir des pâtissiers qui ont commencé à vendre les fameuses galettes. L'épiphanie, cette année, va sans doute durer un certain nombre de jours, s'étaler sur un certain nombre de jours. Voilà l'ensemble de l'actualité. Ce journal est terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada